Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer 4 vestes que j'ai trop kiffé de porter cet hiver. Je vais vous montrer mes 4 vestes préférées de chez eux, que j'ai porté tout l'hiver et qui vous êtes intéressés, n'hésitez pas de continuer à regarder cette vidéo. Bisous ! Donc j'ai commencé avec la première veste, elle est un peu légère, ça je l'ai mis pendant le début de l'hiver, donc je veux dire octobre, septembre et tout ça. Voici la veste, je crois que vous l'avez vu partout sur Instagram, cette veste elle vient dans plein d'autres couleurs, noir, rose, brun, plein d'autres couleurs. Donc voilà, comme vous voyez, elle est cropped, en fait moi je voulais pas un effet cropped, cette veste c'est un cropped jacket, j'aime pas trop les vestes trop cropped parce que quand il fait froid t'as pas envie d'être en cropped top et tout ça. Mais cette veste, franchement quand c'est pour, cette veste c'est bien surtout pendant l'automne, début de l'hiver, cette veste elle est parfaite, elle est pas trop lourde et pas non plus trop légère. Donc cette veste, voilà, vous allez voir l'image à côté, comment je la porte, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris en taille 40, donc UK 12. Elle m'a coûté, je sais pas combien, de toute façon le prix ça sera ici en bas quelque part. Donc voilà, cette veste en tout cas, ça fait vraiment longtemps que j'ai puni parce que voilà, il fait toujours froid et il vous plaît tout le temps et voilà. Voilà quoi, donc ça c'est, là je vous donne, enfin je vous montre les vestes mais il n'y a pas de top 4, 3, non c'est juste comme ça je vous montre. Mais voilà, donc voilà. Next, la deuxième veste que je vous montrais c'est une veste qui m'a un peu déçue. Mais j'aime quand même cette veste parce que voilà, elle passe avec tous les tenus que j'aime bien mettre, des hoodies, des trucs casual et tout ça. Donc voilà, ok. Cette veste c'est oversized puffer jacket mais c'est vraiment pas un puffer jacket, c'est plus genre la veste, je sais pas si vous voyez ce genre de veste. C'est plus pour mettre au-dessus, enfin je comprends. En fait cette veste sur le modèle, sur le modèle c'est genre vraiment beau, c'est vraiment on dirait c'était lourd. Vous voyez, on dirait quand vous mettez, vous avez directement chaud. Mais quand j'ai reçu, c'était pas si lourd que ça, enfin ça me rend chaud mais pas si chaud que ça. Et ça m'a un peu déçue parce que Prêté de Talking, parfois ils aiment trop faire ce coup. Sur le modèle c'est une autre matière et quand tu le ressors, c'est défavorable. Donc voilà, même si ça m'a un peu déçue mais j'aime bien mettre cette veste parce que voilà, elle est belle, je la trouve vraiment belle. Et j'ai pris en taille, je crois qu'un UK 12, donc 40. Si c'est pas le 40, c'est 42 mais je crois que j'ai pris 40 vu que c'est oversized. Donc voilà. Ok. Donc, la prochaine veste. Cette veste, il m'en a trop demandé, c'est qu'il me fait ouf, tout ça, tout ça, tout ça. Mais cette veste, je l'aime trop, je l'aime trop d'amour. C'est vraiment une veste que voilà. C'est vraiment ma veste, c'est vraiment un favorite jacket actually. Donc cette veste, je l'ai mise sur mon vlog Gossip Girl, blablabla. Et vous m'avez posé beaucoup de questions sur cette veste. Donc voilà, voilà. Cette veste, elle est vraiment petite, grosse. Et je l'ai prise en taille 42. J'ai pris une taille 42 pour qu'elle soit pas trop croque. Donc elle est vraiment parfaite. On arrive vite, poil à la taille. Donc voilà, cette veste, elle est vraiment lourde. Quand je la mets, j'ai tellement chaud. Et surtout ici, la colle quand je mets ça et j'ai trop chaud. Même avec un t-shirt, je peux sortir pendant l'hiver avec cette veste. Parce qu'elle est tellement lourde. Et quand je vous dis, j'ai payé quoi ? Pour 24 pounds. Donc j'ai payé 30 euros. La qualité de cette veste, elle est tellement bien. Elle est lourde. Je ne me rappelle pas pourquoi l'autre veste, elle est comme ça. Mais cette veste, elle est tellement lourde. Et voilà quoi, cette veste, it's my favorite. Prochaine veste, c'est un Taddy Jacket. C'est un peu chaud de vous montrer. Donc c'est cette couleur, brun. Parce que j'avais déjà blanc, mais cet hiver. Donc je me suis dit, pourquoi on va prendre en brun ? Parce que j'aime bien mettre des couleurs neutres, beige, blanc. Gris, tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre une veste pareille ? Donc cette veste, elle ne m'a pas déçue. Mais elle n'est pas lourde. Comment vous dire ? Cette veste, elle n'est pas du tout lourde. Je dois mettre un gros, gros pull pour mettre cette veste pour que je n'ai pas froid. Parce que, en fait, la veste, c'est un Taddy Jacket aussi. Taddy Jacket, ça doit te rendre moins chaud. Mais ça, je trouve que la qualité, la matière qu'ils ont utilisée pour cette veste, elle ne te rend pas si chaud que ça. Donc voilà. Cette veste, je l'ai prise en taille 42. Ah, 42. 40 et elle est longue. La taille, j'aime bien. Par contre, la taille sur cette veste, j'adore. Aussi, les poches. Les poches sont archi-grands et il y a tout qui rentre dedans. En fait, cette veste, c'est un basic. Tout ce que je vous montre, là, c'est des vestes que vous devez avoir dans votre garde-robe. Quoi, couleur, quoi... En fait, surtout le Taddy Jacket, là. On s'est tous sur Insta pendant l'hiver, on ne voit que ça. On ne voit que les Taddy Jackets, on voit que ça passe avec tout. Ça te rend chaud. Sauf celui-là, il ne me rend pas si chaud que ça. Mais voilà, quoi. Et voilà. Et celui-là, j'ai payé... Je ne sais pas. Mais c'était moins de 50 pounds. Non, je crois que... Non. Cette veste, je l'ai payée 50 pounds. Donc, on va dire 60 euros. Je trouve que pour 60 euros, elle ne vaut pas le coup. J'ai acheté ma veste aussi. J'ai aussi une veste comme ça en blanc, comme je vous ai dit. Et je l'ai acheté au Bershka. Et ça, je l'ai payé 59 euros. Et la matière, elle est beaucoup plus lourde. Et ça te rend beaucoup plus chaud que celui-là. Je trouve que Pre-To Docting, ils doivent changer leur matière ou leur façon de faire les habits. Parce que c'est très sûr qu'ils nous vendent toujours des trucs qui ne sont pas de bonne qualité. Et vous savez tous que moi, Pre-To Docting, c'est ma vie. Je mets tout de Pre-To Docting. En fait, il ne faut même pas me demander d'où vient-elle la vie quand je mets. Parce que tout vient de Pre-To Docting. Tout en tout, tout vient de Pre-To Docting. Donc voilà. Et je l'ai payé avec mon propre argent. Le jour que Pre-To Docting, il va me sponsoriser. Vous n'allez plus voir de l'eau. Vous n'allez plus voir de l'eau. Ça, c'est le top 4 de tout. Mais c'est ce que j'ai kiffé de mettre cet hiver. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je compte aussi faire un haul bientôt. Très très soon. J'attends d'avoir tous mes amis pour donner un vrai haul, lookbook, tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas que tout sera un barbeau faux. Donc voilà. Bisous.